Bienvenue à la séance ordinaire du 1er juin 2021. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, Philippe Marino, je vous le propose. Merci. Juste avant de passer aux mesures exceptionnelles, là aussi, je vais, comme à l'habitude, je vais vous demander à chacun des élus de vous présenter en ordre de district, s'il vous plaît. Marc-Josar Ketour, district numéro 2, Des Sables. Michel Thun, district numéro 3, Des Coteaux. Alexandra Dussault, district numéro 4, De La Vallée. Alexandra Lozon, district numéro 5, Du Berceau. Philippe Marino, district 6, Du Domaine. Merci beaucoup. Nous avons aussi ce soir avec nous autres M. Stéphane Giguère, notre directeur général. Bonsoir, M. Giguère. Bonsoir, tout le monde. Est-ce que vous voulez adresser le même message qu'à l'habitude, M. Giguère? Oui. Pour l'anétiquette? Oui. En fait, donc, quelques mots sur l'anétiquette avant de commencer. Donc, la séance se déroulera de la même façon que lorsqu'elle se tient en présentiel, avec une période de questions réservées pour la toute fin de la séance, une fois les points de l'ordre du jour épuisés. Il y aura également une période de questions pour l'ordre du jour en début de séance. Dans la barre noire au bas de votre écran, vous devriez voir une main ainsi que la mention « Levez la main ». Si vous souhaitez poser une question au conseil municipal une fois la période de questions lancée, vous devriez cliquer sur cette icône afin d'aviser l'animateur que vous souhaitez parler. L'animateur vous donnera le droit de parole au moment opportun. Un petit mot sur l'anétiquette. Donc, l'anétiquette prévoit que chaque panéliste et participant adopte un langage soigné, respectueux de l'autre et courtoie tant l'oral qu'à l'écrit. Aucun juron ne sera toléré. Aucune attaque personnelle envers un panéliste ou un participant ne sera toléré. Les personnes qui ne respectent pas l'anétiquette pourraient savoir couper leur micro sans préavis ou encore évincer de la rencontre si elles sont déjà faits l'objet d'un avertissement de la part du panéliste ou de l'animateur. La présente rencontre est enregistrée. Elle sera diffusée sur le site de la municipalité à compter de demain. Madame M. le maire. Merci. Merci beaucoup. Donc, le 1.2, mesure exceptionnelle, séance ordinaire du mois de juin. Madame Arquetteau. Alors, étant donné l'établissement de mesures exceptionnelles dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, il est attendu que la séance ordinaire du mois de juin 2021 soit tenue en visioconférence. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. Si. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour, M. Thorne. Oui. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er juin 2021. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. Merci. Merci. Donc, M. Jigard, est-ce que nous avons reçu une question ou des questions par rapport à tous les points à l'ordre du jour et ou sinon pour les autres questions, c'est à la fin? Alors, nous n'avons pas reçu de questions aujourd'hui ou hier concernant l'ordre du jour. Il ne semble pas y avoir non plus de participants qui posent de questions pour l'ordre du jour à ce moment-ci. Parfait. Sinon, bien, ça va être à la fin. Parfait. Merci. Donc, 4.1, l'adoption de procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021. M. Dussault. Donc, il s'agit d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021 tel que rédigé. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. 4.2, dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois de mai 2021. Mme Arquetteau. Il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations à vie et rapports contre nos procès-verbal suivants, donc celui du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire tenu le 20 mai 2021. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de juin 2021. M. Thorn. Oui. Il a donc proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 675 025,50 sous. Les dépenses inscrites au Journal des déboursés au montant de 918 472,58, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 5.2, le report du dépôt du rapport du maire. M. Thorn, encore une fois. Donc, il est proposé de reporter le dépôt du rapport que le maire fait aux citoyens sur l'effet saillant du rapport financier et du rapport du vérificateur externe à la séance régulière du conseil municipal du 6 juillet 2021. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et électeurs de 70 ans et plus pour l'élection du 7 novembre 2021. Donc, M. Marino. Oui. Il s'agit de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourront en découler si elle en fait la demande. Donc, je vous fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Juste en passant, c'est nouveau de cette année. On pouvait rajouter aussi des journées de vote par correspondance. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va. 5.4, mandat pour le soutien technologique et diverses étapes de processus électoral à l'élection générale de novembre 2021. Donc, Mme Lauzon. Oui. Il est proposé de mandater la compagnie Innovision Plus afin de fournir du support nécessaire à travers toute la préparation pour la journée du scrutin et ainsi que pouvoir offrir leur expertise professionnelle pour diverses étapes du processus électoral avant, pendant et à la suite de la journée d'élection municipale anticipée du 31 octobre et de la journée du scrutin ordinaire le 17 novembre 2021 pour une somme d'au plus 11 000 $ plus les taxes applicables. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. 5.5, nomination d'une personne salariée, statut temporaire au poste d'adjointe administrative au service de l'urbanisme. Mme Arquetteau. Je l'ai proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac nomme Mme Catherine Fortin au poste d'adjointe administrative au service de l'urbanisme à titre de salarié temporaire, au taux horaire correspondant au premier échelon de la Convention collective en vigueur pour ce poste. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. Oui. 5.6, achat et installation d'une caméra extérieure au centre Sainte-Marie située au 95, main principale. M. Dussault. Il s'agit de mandater l'entreprise Sécurizonde afin de procéder à l'achat et l'installation d'une caméra de surveillance à l'extérieur du centre Sainte-Marie située au 95, chemin principal, pour une somme de 3 752 $ plus des taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'était pour procéder et c'est pour protéger également. Absolument. Donc, j'ai fait la proposition. Oui. Est-ce que c'est synonyme? Oui. 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 5.7, renouvellement de l'entente d'adhésion au service de transport en commun, LOCA Express. Mme Lauzon. Oui. Il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac soit favorable de renouveler son adhésion au service de transport en commun, LOCA Express, pour une période qui va s'échelonner entre 3 et 5 ans, qui correspond aussi à la période de l'arrêt du service de train de la gare de Deux-Montagnes et que par la présente est conditionnelle au résultat de l'appel d'offres publics dont la part budgétaire pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pourra correspondre à environ 10 000 à 15 000 $ par année. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. Transports. Donc, 6.1. Demande au ministère des Transports du Québec de réduire la vitesse sur le chemin principal. Mme Lauzon. Oui. Il est proposé de demander au ministère des Transports du Québec d'abaisser la vitesse de 70 km heure à 50 km heure pour la section du chemin principal entre la zone de 50 km heure au sud de l'autoroute 640 jusqu'à la zone de 50 km heure située à la hauteur du 777 chemin principal, donc située un peu juste avant la Côte des Musiques, donc je vous en fais la proposition. Merci. Juste pour éclaircir un petit peu aussi, ce n'est pas la première fois qu'on nous faisons la demande au ministère du Transport pour cette même demande-là, pour la portion de 70 km auquel il y a beaucoup de citoyens qui nous demandent de le changer, qui sont nerveux, qui ont peur parce que, bon, c'est rapide et qui ont peur pour la sécurité de leurs proches. Donc, c'est pour ça qu'on en fait encore la demande au ministère. Vous en faites la proposition, Mme Lauzon? Tout à fait. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.2. Travaux de réparation de fuite du réseau de la Caisuc en face du 1202 chemin principal. M. Marino. Oui. Il s'agit de mandater l'entreprise Excavation des Air Inc. afin d'effectuer les réparations nécessaires, incluant la pièce et main-d'oeuvre de la fuite d'eau près de la station de pompage Périer sur le chemin principal pour une somme d'eau plus 11 600 $ plus les taxes. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.3. Travaux de réparation d'une fuite du réseau de la Caisuc près du 929 chemin principal. M. Thorne. Oui. Il a proposé de mandater l'entreprise Bernard Sauvé-Excavation Incorporé afin d'effectuer les réparations nécessaires, incluant la pièce et main-d'oeuvre de la fuite d'eau près du 929 chemin principal pour une somme d'eau plus 19 000 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Sécurité publique. 7.1. Embauche de M. Anthony Caltieri à titre de pompier à l'essai. M. Dussault. Oui. Donc, il est proposé qu'à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Embauche de M. Anthony. Je m'excuse de nom de famille M. Proulx. J'ai mal saisi. Moi, je dis Gualtieri. Gualtieri. C'est bon. M. Anthony Gualtieri à titre de pompier à l'essai en date de la présente résolution. Selon les conditions de la convention collective, le candidat pour sa part titulaire d'un diplôme professionnel en sécurité incendie. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. M. le maire? M. le maire? Oui. M. Anthony est justement fait par... Et oui, il est avec nous. Il participe à la rencontre. Il est dans la salle. Donc, M. Anthony Gualtieri, j'espère que je prononce bien votre nom de famille. Je vais lui donner la parole. Il va nous le dire. D'accord. Je vais lui donner la parole. Comment je peux faire ça? Attendez un peu. Oups. Allez-y, M. Gualtieri. Gualtieri. Thierry. On vous écoute? Il n'est peut-être pas devant son écran. Bon. Bon. On va se reprendre plus tard. Donc, bienvenue chez nous, M. Anthony Gualtieri. Et on est rendu à ce moment-là au point 7.2. Avis de la municipalité concernant le schéma révisé de couverture de risque. Donc, M. Dussault. Oui. Donc, il est proposé que le conseil municipal soit favorable au projet du schéma révisé de couverture de risque d'incendie de la MRC de Deux-Montagnes. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. 7.3. Autorisation de renouvellement de l'entente Croix-Rouge-Canadienne, Division du Québec. M. Thorne. Oui, d'accord. Il est proposé que la municipalité Saint-Joseph-du-Lac renouvelle l'entente du mois de juillet 2021 à juin 2022 avec la Croix-Rouge-Canadienne, Division du Québec, et autorise le paiement de 1 208 $, excusez, et 36, correspondant à 17 sous par capita, représentant une population au nombre de 7108 citoyens. Cette entente concerne l'organisation des services aux sinistrés à l'intérieur de notre plan de sécurité civile municipale. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. C'est Urbanisme. Donc, 8.1. Approbation des recommandations du Comité consultatif d'Urbanisme, le CCU. Mme Arquetteau. Oui, il est proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'Urbanisme, contenu au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 mai 2021, tel que présenté, à l'exception de la résolution CCU 065 05 2021, et d'accepter la demande d'amendement du règlement de zonage numéro 4-91, afin de permettre l'implantation d'un projet intégré comprenant 10 bâtiments résidentiels de type jumelé sur le lot 1 733 325, le tout à la suite du dépôt de documents modifiés en fonction des recommandations du CCU du 20 mai 2021. Alors, j'en fais la proposition. Juste, Mme Arquetteau, vous avez dit 1 733 325, c'est écrit 1 733 329. Pardon. D'accord. C'est en fait la recommandation? Oui, j'en fais la proposition. La proposition, merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est 8.2 études de projet de construction de rénovation d'enseignes les plus inspirantes pour l'année de rénovation et d'enseignes, les plus inspirantes pour l'année 2019-2020. Mme Arquetteau. Oui, alors considérant que le conseil municipal souhaite souligner les projets de construction, rénovation, agrandissement et d'enseignes les plus inspirantes pour les années 2019-2020. La municipalité soulignera le tout en remettant des certificats de reconnaissance à neuf projets. Donc, on rencontrera les récipiendaires au cours du mois de juin et on vous invite à suivre nos réseaux sociaux pour les connaître et découvrir les projets inspirants 2019-2020. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Donc, les neuf en question, on va pouvoir, un, les nommer et deux, montrer avec des photos le projet. Je ne me trompe pas, là, c'est la deuxième édition de ce concours méritable-là. Deuxième ou troisième édition? Deuxième ou troisième, mais oui. Parfait. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, il y avait la même chose, M. Jiguerre. Est-ce qu'il y aurait des questions sur les demandes de dérogation mineure? Il n'y en a pas. Donc, la première dérogation mineure, 8.3, demande de dérogation mineure numéro DM072021. Je laisse la parole à M. Thorne. Oui, d'accord. Il a proposé de refuser la demande de dérogation mineure numéro DM072021, affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 3 069 139, situé au 107 Croissant-Belle-Rédaire, afin de permettre un empiétement dans la bande de conservation d'une largeur minimale. Excusez, là, je pense que j'ai sauté. Alors que le règlement de zonage numéro 4-91 prévoit une bande de conservation d'une largeur minimale de 3 mètres doit être laissée à l'état naturel le long de la ligne de propriété latérale. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.4 Demande de dérogation mineure DM082021, affectant l'immeuble identifié au lot 4 681 670. Donc, Mme Marquetteau. Oui. Il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure DM082021, affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 4 681 670, situé au 265 rue Maurice-Cloutier, afin de permettre la construction d'un mur de soutènement dans le talus à l'arrière de l'immeuble situé au 590 rue Claudien. Alors que le règlement de zonage numéro 4-91 prévoit qu'aucun remblaine ni aucune construction n'est autorisé dans le talus, et c'est en raison de préjudices qui pourraient être causés aux voisins, ou la possibilité et la possibilité d'aménager le talus afin de minimiser le ruissellement. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Voisin, culturel et touristes. Donc, 9 points. Un signature de convention aide financière entre le ministère de l'Éducation et la municipalité de Saint-Genselac, en lien avec l'aménagement d'un plan chaudron, donc, Mme Lauzon. Oui, il est proposé d'autoriser Mme Valérie Lalonde, directrice du service des loisirs, de la culture et du tourisme, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Genselac la convention d'aide financière pour l'aménagement d'un plan chaudron. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2. Autorisation de dépenses pour la Fête nationale édition 2021. M. Dussault. Oui, donc, il s'agit d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour l'organisation de différents concours. Afin de souligner la Fête nationale du Québec le 24 juin 2021, le montant de 8200 $ est effectué à ses activités. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'on veut, M. Dussault, juste un petit peu faire part à peu près de quel genre d'événements on va organiser? Il n'y a pas de rassemblement ou quoi que ce soit. Peut-être juste en faire part aux citoyens. Oui, absolument. Donc, il y aura incitation auprès des citoyens à décorer leurs propriétés, également à participer via les réseaux sociaux à différents concours, notamment interprétations de chansons folkloriques et québécoises, de même que la décoration des entrées principales de la municipalité à l'aide d'accessoires de décoration. Puis, à travers les soins qui auront participé, il y aura des tirages de paniers cadeaux qui seront faits. Parfait. Merci beaucoup pour les avertissements. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3 autorisation de budget pour le cinéma plein air au mois de juin 2021. Mme Lauzon. Oui. Il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour la tenue d'un cinéma en plein air qui aura lieu le vendredi 18 juin au parc Polyvon Lauzon. Un montant de 1300 $ plus des taxes applicables est affecté à cette activité-là. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.4 autorisation de budget pour le spectacle en plein air. M. Dussault. Oui. Donc, il s'agit d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour le spectacle en plein air qui aura lieu le samedi 21 août au parc Polyvon Lauzon. Un montant de 2860 $ plus des taxes applicables est affecté à cette activité. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 9.5 octroie les contrats pour les activités de la programmation été 2021. Mme Lauzon. Bon. Il est proposé d'autoriser l'octroi des contrats pour les activités de la programmation des loisirs de la session d'été 2021 pour une dépense totale de 6664 $. La liste des contrats pour les activités de loisirs est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.6 conception et construction d'un planchaudrome au parc Cyprien-Caron, donc planchaudrome du Cape Park. Donc, M. le saut. Oui. Donc, considérant le souhait de la municipalité et de ses citoyens d'aménager un planchaudrome au parc Cyprien-Caron à l'automne 2021, considérant également qu'à la date limite de la réception des soumissions, un seul soumissionnaire a manifesté son intérêt, soit l'entreprise Stacy Recreo Parc. Donc, considérant également que selon l'échéancier proposé par le soumissionnaire, l'essentiel des travaux était prévu au printemps 2022. Il est proposé, M. le maire, donc, que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac se prévaut de son droit de ne pas accepter la soumission reçue et par le fait même de ne pas octroyer de contrats pour la conception et la construction d'une aire de planche à roulettes multifonctionnelle au parc Cyprien-Caron. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Là aussi, je veux juste éclaircir le point, à savoir, c'est que comme il y a un seul soumissionnaire, comme c'est pour des travaux uniquement en 2022, nous allons retourner en appel d'offres à l'automne de cette année pour des travaux en 2022, parce qu'il n'y a aucune firme qui peut faire les travaux cette année en 2021. Donc, je voudrais que les jeunes ne s'inquiètent pas. Il va y avoir un skatepark planche à roulettes à Saint-Joseph-du-Lac, mais à l'été, au printemps 2022. Absolument. J'ai en fait la proposition, M. Dussault? Oui, je vous propose. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Environnement. Nomination 10.1. Nomination d'un membre du comité consultatif en environnement, le CCE. M. Marino. Oui. Il s'agit de procéder à la nomination d'un membre du comité consultatif en environnement, le CCE, comme suit. Donc, M. David Cécir pour une nomination de deux ans. Donc, j'en fais la proposition et je tiens à remercier tous les candidats qui se sont présentés pour ce poste-là. Pour les entrevues. Parfait. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2. Achat de poubelle de triage. M. Marino, encore une fois. Oui. Donc, considérant l'action 1.1.2 du plan d'action de la politique environnementale, à savoir mettre en place des poubelles de triage dans les espaces publics et lors des rassemblements publics, il est proposé d'autoriser l'achat d'une trentaine de poubelles de triage pour une somme maximale de 9000 $, plus les taxes applicables, incluant les frais de transport. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. L'amination d'une personne salariée statut saisonnier au poste de technicienne en urbanisme et en environnement, M. Dussault. Oui. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac nomme Mme Marie-Lyne Jean à titre de technicienne en urbanisme et environnement. Et ce, à titre de salarié saisonnier chargé d'assumer les tâches reliées à l'emploi pour la période estivale de mai à août 2021, à raison de 34 heures par semaine, selon un horaire variable, jour, soir et fin de semaine, auto-horaire de 17 $ de l'heure. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il gêne du milieu. Il n'y a rien. Donc, les avis de motion et présentation du projet de règlement. 12.1. L'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 17 2021. Mme Lauzon. Oui. Oui. Je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 17-2021. Donc, et je présente et dépose le projet de règlement 17 numéro 1-2021, pardon, au fin suivante, interdire le stationnement sur le côté ouest de la 60e avenue sud. Donc, voilà. Merci. 12.2. L'avis de motion du projet de règlement numéro 18-2021. M. Thorne. Oui. Je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 18-2021 visant la modification du règlement du zonage numéro 4-91 afin de réduire la marge arrière minimale dans la zone L. Je crois que c'est L. 1. 317. I. À savoir, c'est I. Oui. OK. Excusez-moi. I. 1. 317. À savoir réduire la marge arrière minimale pour les bâtiments principaux de 26 à 9 mètres. Merci. Dernier avis de motion, 12.3. L'avis de motion du règlement numéro 19-2021. M. Thorne, encore une fois. Oui. Je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 19-2021 visant la modification du règlement du zonage numéro 4-91 afin de permettre la réalisation de projets intégrés dans la zone M. 201 et de modifier les dispositions relatives aux projets intégrés, à savoir permettre la construction de plusieurs bâtiments principaux résidentiels sur une partie commune et modifier certaines dispositions relatives aux projets intégrés, notamment en matière d'implantation et d'architecture. Donc, j'en fais le nom. C'est un avis de motion. J'en donne un avis. Merci. Nous sommes rendus aux adoptions de règlement. Donc, 13.1. L'adoption du règlement numéro 16-2021. Mme Lauzon. Oui. Considérant qu'il y a lieu de réviser certains frais associés à différents services municipaux comme indexer les frais concernant le compteur. Ajouter les frais d'inscription relatifs au camp de jour. Redéfinir le terme « semaine à la carte » et les modalités concernant les inscriptions à ce service, ainsi que les frais relatifs au certificat d'autorisation pour la démolition d'un immeuble. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement 16-2021 visant à modifier le règlement numéro 12-2015, établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, afin d'indexer certains frais concernant les comptes hors d'eau, les inscriptions au camp de jour et les certificats d'autorisation pour la démolition d'immeuble. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. 13.2. L'adoption du projet de règlement numéro 14-2021. Mme Alquêteau. Alors, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 14-2021 visant à la modification du règlement de zonage numéro 4-91, afin d'ajouter des dispositions spéciales relatives à l'installation de clôture dans la zone R1-382, correspondant au projet domiciliaire Les Plateaux-du-Ruisseau. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. 13.3. L'adoption du projet de règlement numéro 18-2021 visant à la modification du règlement de zonage 4-91. M. Thorne. Oui. Donc, il a proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 18-2021 visant à la modification du règlement de zonage numéro 4-91, afin de réduire la marge arrière minimale dans la zone I-1-317. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. C'est 13.4. L'adoption du projet de règlement numéro 19-2021. M. Thorne, encore une fois. Oui. Donc, il a proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 19-2021 visant à la modification du règlement de zonage numéro 4-91, afin de permettre la réalisation de projets intégrés dans la zone M-201 et de modifier les dispositions relatives aux projets intégrés. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. Donc, M. Gigan, nous sommes rendus à la correspondance. Vous avez une correspondance, la dixième sur votre liste. C'est la Fondation Benjamin Lepage, en situation à la municipalité d'une demande d'appui. Elle a tenu la première édition du Défi vélo de 800 km pour la Fondation Benjamin Lepage, qui aura lieu du 13 au 18 août 2021. Cette levée de fonds servira à amasser des fonds dans le but d'apporter une aide financière aux familles en s'assurant du bien-être des enfants atteints de cancers de souches rares qui nécessitent une médication et ou des soins expérimentaux très coûteux des participants. Donc, six, effectuerons une boucle de 800 km en parcourant les villes de Trois-Rivières-Québec, Bécancourt, Sherbrooke, Brassard, en ayant comme point de départ et arrivée. Donc, l'école du Grand-Pommier-Saint-Joseph-du-Lac. M. Patrice Lepage agit comme président de la Fondation et les résidents à Saint-Joseph-du-Lac. Oui. M. le maire, je propose qu'on appuie finalement la cause de la Fondation Benjamin Lepage en s'impliquant tel que demandé en fait auprès de l'organisme pour notamment partager l'événement sur nos pages et réseaux sociaux, sur l'organisation également des activités des activités qui auront lieu au cours du mois d'août en communiquant notamment avec la Régie de police du lac de Deux-Montagnes et en offrant également une contribution financière, une aide financière d'un montant de 250 $. Alors, je suis en train de proposer à M. le maire. Est-ce que c'est un anonyme? Oui. C'est une belle cause, donc oui, puis on va contribuer, on va le publiciser, je vais rentrer en communication avec le directeur de police, on va s'assurer que tout se fasse dans l'ordre, autant le départ que l'arrivée, fait qu'on va être là en support à la famille et puis on va souhaiter un gros, gros, gros succès à cette première levée de fonds pour une cause comme celle-ci. Absolument. Pas d'autres correspondances, M. Giguard? Non, c'est tout. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Il y a une question de Mme Denise Proulx, alors je lui donne la parole. Vous avez la parole, Mme Proulx, juste désactiver votre micro. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Mme Proulx. Merci d'être encore présent en visioconférence. J'espère que c'est la dernière. On va pouvoir dorénavant pouvoir plus parler de visu. Je voulais avoir les dernières nouvelles, M. Le Maire, sur le projet de la protection du boisier le long de la 640. J'ai vu passer que vous aviez fait une demande d'aide financière, si je ne m'abuse, dans un programme de la CMM. Est-ce que vous pouvez nous dire comment évolue le dossier, s'il vous plaît? Oui, le dossier est valu très bien, selon nous, surtout avec le ministère du Transport. Et puis, on a aussi eu pas mal d'échanges avec eux. Et puis, on se prépare, là, à pouvoir signer une entente entre les deux parties, Saint-Joseph-de-Lac et le ministère du Transport, auxquelles ils vont nous céder une bonne partie du boisier. Une très bonne partie du boisier. Et puis, d'un autre côté, on a aussi parlé avec Gestion Benoît-Dumoulin. Ils sont au courant de notre démarche. Et puis, de leur côté, nous, on a entamé un processus. Ils ont encore l'occasion de pouvoir corriger le tir s'ils le désirent. Mais nous, on a entamé un processus qu'on va de l'avant. Ça fait que, comme je vous le disais, là, ça avance bien comme ministère du Transport. Et puis, pour nous, c'est enclenché. On s'en va de l'avant avec ça. Quand vous dites que vous allez de l'avant, c'est-à-dire que vous demandez des sommes d'argent à la CMM pour pouvoir acheter la totalité de la partie boisée? Exactement. Bon, puis est-ce que si GVD ne veut pas vendre, est-ce que vous êtes prête à aller jusqu'à l'expropriation? Nous, on continue la démarche. On ne l'arrêtera pas. Ça fait que si c'est de l'expropriation, ça ira à l'expropriation. Pour l'instant, on n'est pas en train de parler de ça. Pour l'instant, on continue de lui donner la chance de pouvoir respecter ce qu'il nous disait au départ, qu'il nous cédait les 2 millions de pieds carrés résiduels restants. Mais nous, la démarche est entreprise. Ça fait qu'il lui reste encore un peu de temps, mais quand la démarche va aller plus loin, après ça, on va être dans un processus auquel on ne verra pas de bord. Est-ce que vous avez lié l'obtention de permis par GVD pour le plateau numéro 3 à la reprise des discussions sur ce dossier-là? Je comprends mal votre question. Expliquez-moi. On sait que GVD, pour pouvoir développer le plateau numéro 3, vous comprenez ce que je veux dire. Ils ont des permis encore à demander à la municipalité. Alors, est-ce que le conseil municipal a l'intention de retenir les permis tant et aussi longtemps qu'une discussion ouverte pourra être éteinte sur ce dossier-là? On ne veut pas retenir les permis. Les permis, on va les délivrer, mais pour ce qui a été autorisé. Vous comprendrez que présentement, ce n'est peut-être pas la volonté de monsieur de l'entreprise, mais nous, on va délivrer les permis pour ce qui a été autorisé. Rien de plus. Ce qui est autorisé actuellement, c'est le plateau 1 et 2? Oui, exactement. Puis le plateau 3, on sait, on l'a présenté. Ça a passé, comme je disais, comme on l'a dit aux soirées d'information. La consultation publique, elle a eu lieu. On sait c'est combien d'unités. On sait où est-ce que le bassin de rétention environ, où est-ce qu'il va se construire, tout le kit. Et nous, cet engagement-là, on va le respecter. On est allé de l'avant avec lui. On lui a demandé, comme je l'ai déjà dit, de rencontrer plusieurs étapes, plusieurs études. Il l'a tout fait. Ça, on ne recule pas là-dessus. Mais on peut se comprendre que s'il en veut plus, nous, on ne va pas plus sur le plateau 3. On n'autorise pas plus. OK. Est-ce que ça veut dire que, finalement, actuellement, le GBD n'est pas ouvert à discuter avec la municipalité pour s'aider le bordel? Non, je ne vous dirais pas que ça avance à vitesse grand V, mais il y a tout le temps des échanges qui continuent de se faire entre la ville de Saint-Josobzac et gestion Benoît-Dumoulin. On n'est vraiment pas dans un processus d'expropriation, quoi que ce soit. On continue de penser qu'on va s'entendre, mais nous, comme je le disais, c'est clair. On leur a envoyé la résolution qu'on a passée en mai dernier. Ils l'ont entre les mains. Ils savent très bien que le processus qu'on a enclenché, on s'en va de l'avant vers ça. Je ne voudrais pas accepter trop longtemps, mais je voudrais avoir une dernière question. Est-ce que la CMM vous a donné un appui dans votre démarche et également la MRC, compte tenu qu'ils font partie des boisés considérés comme étant importants à préserver pour faire face à la nécessité d'avoir un couvert forestier d'au moins 17 % autour de la Grande-Région Montréal? C'est ça que la CMM, c'est ça que la CMM, eux, déjà, le programme va en ce sens-là. C'est pour ça qu'ils sont d'accord à nous financer la partie du MTQ, puis même la partie de GBD, si lui ne voulait pas la céder. Et puis, la MRC n'a pas de problème à ce niveau-là non plus. Comme je l'ai dit l'autre fois, on sait c'est quoi l'abattage d'arbres qu'il va y avoir là. On connaît les trois plateaux et on veut par la suite préserver tout le boisé au complet, qu'est-ce qui est là. OK. Donc, ce que vous nous dites, c'est que la CMM est prête à financer l'achat des terrains avec le MTQ. Tout à fait. En totalité ou 75 %, c'est quoi le pourcentage? Le pourcentage, je ne l'ai pas, mais je ne sais pas si vous l'avez. L'étude préliminaire qu'on a demandé à la CMM, c'était pour le boiser du MTQ au complet, tous les terrains résiduels du promoteur, puis la CMM nous a confirmé que c'était admissible. C'est ça. Donc, 100 % des superficies mentionnées. Oui, 100 % des superficies sont admissibles pour une subvention. Exactement. Ça, c'est clair. Maintenant, à quel pourcentage d'argent est-ce qu'ils participent? 75 %. C'est ça. C'est le même montant que partout ailleurs. Est-ce que la MRC, c'est ma dernière question, je m'excuse pour les autres personnes s'il y a des attentes, est-ce que la MRC, du fait que c'est une des dernières régions suffisamment boisées, qui est finalement de couverts forestiers, qui augmente le pourcentage de la MRC, est-ce que la MRC vous donne un appui ferme et peut-être éventuellement avec des programmes quelconques pour aider à préserver ce boisé-là? La MRC, des programmes quelconques? La MRC, c'est nous-mêmes les villes qui payons les quatre parts de la MRC. Donc, les programmes comme tels, c'est pas nécessairement à la MRC qu'ils vont, c'est plus à la ville, mais la MRC est derrière nous là-dedans, tout comme, mettons, le projet de Saint-Destage, peu importe, mais nous autres, notre boisé, la MRC, n'est pas non favorable à notre demande, loin de là. OK. Bon, bien, c'est bien. Je vais arrêter ici. Merci beaucoup, M. Le Maire, pour votre question. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Jiguerre? Oui, il y en a une autre. Je ne serai pas là. Alors, c'est M. et Mme Sadio. Alors, vous pouvez désactiver votre micro et parler, poser votre question. M. le Maire, bonsoir, M. les conseillers. J'appelais par rapport au point 8.4, la demande de dérogation mineure pour la construction d'un muret sur le talus qui juste toutes nos concessions. On a un problème d'écoulement d'eau. Moi, je suis le plus imparté parce que sur mon talus, je n'ai pas de bois. Donc, j'ai eu la visite de votre inspecteur en urbanisme et je voulais savoir quelle a été la décision du conseil. Je pensais que vous l'aviez entendu tantôt. Donc, la demande de dérogation a été refusée. On en a discuté, nous, tous les membres du conseil avec les deux responsables du comité de l'urbanisme, donc le CCU, qui ont eu également avec les membres du CCU, parce que le CCU, c'est composé d'élus et aussi de citoyens. Et puis, déjà, eux faisaient une recommandation non favorable au conseil municipal. Le conseil municipal pourrait, pour X raisons, dire, bien, on ne suit pas la recommandation, mais ce n'est pas le cas. Quand on a échangé entre nous, selon ce qu'on entendait, il y aurait d'autres solutions que celles envisagées. OK. Bien, nous serons curieux, là, de, je serais particulièrement curieux de savoir c'est quoi les solutions, surtout qu'on s'est rendu qu'on se rend compte qu'au bout du talus, on n'a rien prévu, là, pour les écoulements d'eau. Donc, on a de l'eau qui s'emmène sur nos fondations, là, quelles que soient les… Tu sais, moi, je suis rendu à reterrasser mon terrain, là, après sept ans, après sept années d'habitation. Oui. Je ne suis pas spécialiste, là. Si on peut, ce qu'on peut faire, c'est que si on peut vous guider, on ne peut pas injecter de l'argent, mais si on peut vous guider à la ville, on va le faire. Si on peut vous donner certaines pistes de solutions, quoi que ce soit, on peut le faire pour ce qui est de votre partie de terrain, pour ce qui est si il y a une problématique plus loin que votre terrain, qui est sur la place de la municipalité, bien, là, à ce moment-là, on va vérifier avec notre directeur des travaux publics, si nous autres, on est à défaut de quoi que ce soit, là, ou si on doit corriger des choses. OK. OK. Donc, je vais me retourner vers votre responsable. Oui. Parlez avec M. Daigneault. Parlez avec M. Daigneault. Et après ça, comme je vous dis, on ne vous laissera pas tomber. On ne peut pas injecter de l'argent, mais on ne vous laissera pas tomber au point de vue de vous donner de l'information ou de quelle façon on pourrait procéder pour corriger ça. OK. Merci. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir. Bonsoir. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Giguard? Ça fait que tantôt, j'ai vu passer, je ne sais pas s'il serait intéressé encore, mais j'ai vu passer, là, notre nouveau pompier qui disait qu'il avait eu des problèmes avec son micro. Je ne sais pas s'il veut reprendre parole pour nous dire bonsoir, là. Il est reparti. OK. OK. Bien, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, M. Giguard? Il ne me semble pas y avoir de main levée. OK. 5, 4, 3, 2, 1, toujours pas. OK. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? M. Marino, votre micro n'est pas ouvert. Désolé. Je vous le propose. D'accord. Merci. On va souhaiter, nous, également, comme Mme Brou le disait tantôt, qu'on puisse faire, qu'on puisse revenir en visuel au lieu de virtuel, mais on n'a pas le choix. On doit s'en remettre à la santé publique, ce qu'il nous autorise de faire ou pas. Sur ce, je dis à tout le monde, bien, bonne fin de soirée et soit en visuel ou en virtuel, on se revoit en juillet prochain. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501